Bonjour, une salutation à distance, j'espère que vous êtes de bonne santé, une bonne journée, après-midi ou soirée selon les lieux où vous vous êtes. Et bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Au nom de la Confédération Pan-Américaine du Badminton, nous vous souhaitons le bienvenu à notre programme Coach Corner 3e session. Mon nom est Adrian Gomez et j'ai l'honneur d'être votre modérateur et de vous accompagner depuis Saint-François de Costa Rica. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un des entraîneurs spécialisés dans l'éducation physique les plus connus du monde du badminton français. Je parle du professeur Joran Love, qui parlera autour du sujet qu'il a travaillé, autour de la préparation physique. avec le sujet intitulé « La préparation physique selon les préférences motrices de chaque athlète ». Avant de donner la parole à notre invité, je vais faire un petit sommaire de son parcours professionnel. Joran a été un athlète de badminton pour plus de 20 ans. Il est coach de badminton et actuellement, il est entraîneur physique pour les équipes françaises de badminton. Alors, sans plus tarder, nous donnons la parole à le professeur Joran. Bienvenue, Joran, à notre programme. Merci de partager avec nous tous ces sujets et de nous accueillir depuis chez vous dans les côtes françaises. Merci. Merci, merci. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'intervenir dans ce webinaire. C'est une première, donc ça va être super. Merci à tout le monde et merci au badminton Panamerica de m'accueillir. C'est vraiment… ça va être une super expérience. Je vais commencer par aller un petit peu plus loin dans la présentation. Du coup, moi, c'est Joran Love. Je suis entraîneur national pour les équipes de France de badminton. L'idée, c'est que, en gros, je suis les entraînements des seniors de l'équipe de France et j'essaye de, comment dirais-je, de mettre du lien entre ce qui se passe dans les différents pôles du territoire. Donc, que ce soit les pôles espoir pour les plus jeunes et les pôles France pour les un petit peu plus vieux chez les jeunes. Voilà. Donc, comme l'avait dit le présentateur, je suis un joueur de badminton à la base, à un très, très modeste niveau en France. Voilà. Donc, ensuite, je suis devenu entraîneur dans la logique des choses. Et un jour, je me suis demandé comment devenir un meilleur entraîneur. Et du coup, j'ai penché pour la préparation physique. Et ensuite, étant quelqu'un de très curieux, comme on va parler de profil, vous allez voir que c'est mon profil. Étant quelqu'un de très curieux, j'ai essayé de trouver comment je peux être un préparateur physique différent, avoir d'autres portes d'entrée, d'autres outils. Et du coup, je suis tombé un jour sur ces fameuses préférences motrices et cognitives qui existent via l'approche Action Type, de Ralph Hippolyte et Bertrand Thérolas, qui sont deux anciens entraîneurs de haut niveau en volet, qui, via leur approche, ont montré qu'on avait tous des fonctionnements différents, des préférences motrices pour le webinar du jour. Et qu'en gros, comme je me mets dans la petite phrase juste en dessous, reconnaître l'individu afin de lui permettre de s'exprimer et de s'épanouir au sein de sa propre identité. Donc, j'essaierai d'expliquer justement un petit peu plus cette phrase en avançant dans le webinaire. Donc, voilà. Donc, encore une fois, merci au Balminton Panamerica de m'accueillir. Et merci aussi à Olivier Bim, de la Fédération Française de Balminton, d'avoir pu créer cet échange qui, j'espère, sera reconduit bientôt. Car, à mon avis, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour présenter beaucoup de choses sur les préférences motrices aujourd'hui. On va avancer. Alors, tes présentations, c'est bon. Donc, en gros, on va avancer sur un premier slide qui, pour moi, du coup, par rapport à mes recherches de faire différemment et de faire confiance aux préférences naturelles des athlètes, c'était justement d'essayer de sortir de tout ce que vous pouvez voir sur l'image. En gros, avec des corrections qui sont purement techniques à chaque fois. Donc, ce que je disais, c'était à partir de cette photo qu'on pouvait y voir beaucoup de corrections techniques, souvent, que ce soit en préparation physique ou dans n'importe quelle discipline, avec énormément de conseils techniques, un petit peu des cultures, des fondamentaux, des disciplines. Et puis, un jour, il y a un athlète, peu importe la discipline, qui débarque, un extraterrestre. Il révolutionne son sport et ça fait avancer le sport. Ça révolutionne. Et donc, je me dis qu'avec tous ces schémas de mouvement naturel qu'on va essayer de présenter, on pourrait gagner du temps là-dessus et créer des identités uniques par rapport à la discipline. Donc, comme il est marqué sur le slide, c'est un peu lutter contre la croyance parce qu'il n'y a qu'une seule forme pour réaliser une fonction, donc un geste technique, par exemple, que ce soit encore une fois en badminton ou en préparation physique, sur un squat, un deadlift ou n'importe quoi, un développé couché qui est plus commun. On peut faire différemment selon les athlètes. Ce que nous nommons la technique dans le slide, c'est un petit peu l'information détaillée, basée sur l'expérience de quelqu'un, donc souvent l'entraîneur qui a fait d'une certaine manière ou qui pense transmettre d'une certaine manière, pareil, comme je disais tout à l'heure, rentrer dans des codes d'une discipline. Oublier le manque des besoins individuels. Donc là, encore une fois, c'est revenir sur, peut-être que le jeune homme que vous voyez en vert sur la slide aurait besoin de mettre son coude différemment, sa position de sa tête ou la position de ses pieds différemment en respectant juste l'intention de vouloir mettre le ballon dans le panier. Peut-être qu'il ferait plus à sa manière et ce serait un mouvement plus fluide. Donc, je pense que ce slide est la base de la présentation, un petit peu lutté contre toutes les croyances. Donc, dans ce que je vais vous présenter, on va faire un versus entre le profil moteur et le profil opposé assez rapidement. En gros, ce que je vais essayer de démontrer, c'est le profil moteur et ses qualités naturelles, son aisance, le contrôle, être relâché, une économie d'énergie versus un profil opposé qui demanderait un apprentissage un peu plus long, une difficulté car ce n'est pas naturel, une création de tension, donc de crispation. C'est là qu'on pourrait avoir un gainage dynamique dans le profil moteur versus un état de crispation dans le profil opposé. Et un coût énergétique très élevé pour réaliser une tâche. Vous verrez, je vous ferai faire un petit truc tout à l'heure et vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est un coût énergétique élevé pour la même tâche dans votre préférence. Donc, on va faire un petit jeu. Alors moi, je ne vois pas tout le monde. Est-ce qu'il est possible que j'ai un peu plus de visu sur les caméras ? Excusez-moi, parce que là, je n'arrive pas à voir les spectateurs en vidéo. Est-ce que c'est possible d'avoir les spectateurs en vidéo ? Allô ? Oui, on t'écoute. Je pense que le fait d'avoir des personnes dans notre audience, ce n'est pas possible pour le moment. Ah, les cams ne sont pas activées. Ok, d'accord. Ok, merci. Ok, ce n'est pas grave. On va continuer comme ça. Dommage. On va faire un petit jeu dans un premier temps. C'est, en gros, ce que vous allez faire, c'est quand je vais vous dire top, vous allez croiser les bras le plus vite possible. Ok ? Et en gros, sur le chat, vous pourrez répondre quel bras est passé sous le bicep, c'est quel bras est passé sur le bicep de l'autre bras. D'accord ? Donc, en gros, l'idée, c'est de réaliser ce mouvement-là le plus rapidement possible. Ok ? 3, 2, 1. Hop ! Allez ! Ok. Et du coup, vous pouvez partager votre solution sur le chat. Moi, en gros, c'est ma main droite qui passe sous mon bicep gauche et ma main gauche qui passe sur mon bicep droit. Donc, ça, c'est ma préférence. Ok ? Donc, vous avez chacun la vôtre. La plupart d'entre vous ont eu la même et l'autre moitié, certainement, l'inverse. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est 3, 2, au bout de 3, pardon, vous allez faire l'inverse. Vous allez croiser les bras, mais à l'inverse. Prêt ? 3, 2, 1. Allez ! Go ! Et là, c'est plus compliqué. On réfléchit beaucoup plus. D'accord ? Donc, on y arrive. C'est un peu moins fluide. C'est... Voilà. On a réfléchi un petit peu plus longtemps. Ça nous a coûté un petit peu plus cher au niveau de la concentration et puis au niveau de l'effort physique. D'accord ? C'est comme si je vous demandais, en gros, d'écrire la date dans votre main. Donc, par exemple, de la main droite, moi, je suis droitier. Écrire la date du jour. Voilà. Et ensuite, de faire la même chose avec l'autre main. Donc, je vais y arriver. Ça va me prendre plus de temps, plus d'énergie nerveuse et physique pour y arriver. Plus de concentration. Au final, ça sera peut-être moins beau aujourd'hui. Mais si je m'entraîne dur, je vais pouvoir arriver à écrire aussi bien des deux mains. Mais il y aura toujours une main qui me coûtera plus d'énergie que l'autre. D'accord ? Ensuite, en deux, si c'est bon pour tout le monde, si vous êtes physiquement apte à pouvoir réaliser ça, ce que je vais vous demander, c'est de vous lever et de vous mettre sur une position où vous allez partir vers l'avant et mettre le poids du corps sur l'avant du pied. Voilà. D'accord ? Et à ce moment-là, on va essayer de ressentir si vous pourrez rester longtemps dans cette position. Je vous laisse un peu de temps. Ok. Et maintenant, la deuxième posture que je vais vous demander, c'est... Vous allez vous mettre sur l'arrière du corps, donc le poids sur les talons, et vous allez fléchir légèrement, dans la mesure du possible. Ne tombez pas à la renverse. Voilà. Donc moi, par exemple, je ne suis vraiment pas très confortable dans cette position. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple. Certainement que la moitié des interlocuteurs avaient une préférence pour se mettre le poids vers l'avant et tenir longtemps versus le poids vers l'arrière. Voilà. Donc en gros, c'était pour vous faire ressentir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat pendant l'intervention. Ok. Donc, en gros, ce qu'a dégagé Bertrand Thérolas et Ralph Hippolyte dans leur action type, donc l'approche action type, c'est quatre langages moteurs. D'accord ? En gros, ce serait, on va schématiser, on va vulgariser un petit peu, quatre façons de bouger différentes. Donc avec le G qui, là, comme je l'ai marqué, accent sur les gros muscles du tronc et des jambes. En gros, ils ont un besoin d'engagement corporel global. Encore, ils ont une bonne maîtrise des actions réalisées proches du corps. Les D, c'est plutôt donc un besoin d'engagement corporel fin, axé sur les avant-bras, les doigts. En gros, c'est un peu plus dans la motricité fine et distale. D'accord ? D'où le D aussi. Donc, ils ont une meilleure maîtrise des actions exécutées à bout de bras, nécessitant une coordination œufs et mains supérieures. Ensuite, il y a les R. Donc là, c'est un profil sensible au rythme. En gros, ils mélangent la motricité fine et la motricité globale. Et ils sont plutôt à l'aise dans tout ce qui est rotation. Ils sont aussi un profil asymétrique à gauche. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Le profil C, lui, est plutôt asymétrique à droite. Et c'est plutôt des profils avec besoin d'un concept pour guider le mouvement. Voilà. On va avancer. Voilà. Voici des avatars faits par ActionType qui permettent de comprendre un peu plus facilement ce que je vous ai dit. Donc, rappelez-vous le G, la lettre verte, où on voyait quelqu'un qui avait besoin d'être un petit peu plus proche du corps avec des appuis à 50-50, en gros. Donc, des appuis forts au sol à 50-50. Le profil D, de la même manière, avec des appuis à 50-50, mais avec les mains, les extrémités, beaucoup plus éloignées du corps. Donc, le point commun de ces deux motricités, c'est que, déjà, le poids de corps est à 50-50. Et, en gros, ce sont ce qu'on appelle des marches par le bas. Marches par le bas, ça veut dire qu'en gros, pour se déplacer, ils vont pouvoir appuyer fort au sol pour créer l'avancée. Versus ceux de droite, les marches par le haut, ce que vous voyez marqué MH en jaune. Ce sont des profils asymétriques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un à gauche, l'autre à droite, avec une répartition des poids de corps dans les mouvements de puissance à peu près à 80-20. Là, eux, pour créer un mouvement, vont devoir créer un déséquilibre pour pouvoir avancer. D'accord ? Donc, je vais essayer de vous faire une petite démonstration. En gros, moi qui suis C, je ne sais pas si tout le monde me voit. En gros, pour me déplacer, il va falloir que je tombe pour avancer. D'accord ? Donc, je le refais. Je tombe pour avancer. Ceux qui sont en marche par le bas, donc G et D sur la slide, eux, ça va être l'inverse. D'accord ? Ils vont plutôt être le poids sur les talons et créer une avancée. D'accord ? C'est en appuyant fort au sol qu'ils vont créer l'avancée. D'accord ? Versus tout à l'heure, celui-là. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous amuser à le voir. Par exemple, vous êtes au feu rouge. Là, il y a un passage piéton. Il y a des gens qui traversent. Amusez-vous à essayer de détecter qui c'est qui marche par le haut, qui c'est qui marche par le bas. Donc, qui c'est qui crée un déséquilibre pour avancer ou qui c'est qui appuie fort au sol pour avancer. D'accord ? Donc, en sachant ça, déjà, rien que ça, ça peut être intéressant de se dire peut-être que quelqu'un qui est asymétrique ne s'entraînera pas comme quelqu'un qui est plutôt dans l'asymétrie. Quelqu'un dans l'asymétrie qui est plutôt fort à droite ne s'entraînera pas de la même manière que fort à gauche. Et quelqu'un, pareil, de distal, ne s'entraînera pas à quelqu'un comme le global. D'accord ? Donc, une autre information, c'est que la lettre D, on appelle ça des concentriques en pied. D'accord ? La lettre G, c'est plutôt des concentriques en cuisse. La lettre R, en rouge, c'est plutôt des pliométriques en cuisse. Donc, plus de rebonds. Et la lettre C, en jaune, c'est plutôt pliométrique en pied. D'accord ? Donc, il y a aussi le point mobile. Alors, ça, ça va faire partie d'un des items qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, le point mobile. En gros, j'ai choisi deux items. Ça sera le point mobile et l'horizontalité et la verticalité, que je vais vous expliquer après. Donc, le point mobile, c'est la zone qui va déterminer quel type de coordination on a. En gros, là, vous voyez, il y a deux cercles. Il y en a un au niveau de D8, un au niveau de L5. Donc, c'est au niveau des vertèbres. On est soit l'un, soit l'autre. D'accord ? On n'est pas les deux. On est soit, comme on appelle ça chez ActionType, point mobile haut ou alors point mobile bas. Le point mobile haut, donc on va avancer. Oui, pardon. Les points mobiles doivent tout le temps rester libres. En gros, à partir du moment où vous êtes crispé dans cette zone-là, si cette zone-là n'est pas libre, ça va être très, très compliqué pour vous d'être mobile. D'accord ? Donc, on va partir sur le point où il bas, du coup. Donc, situé au niveau de L5, c'est la ligne d'épaule et la ligne de bassin qui fonctionnent ensemble. En gros, je vais vous montrer. En gros, si je dois créer une rotation, mon bassin et mes épaules vont rester unis. D'accord ? Ça va faire comme ça. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les profils associés. D'accord ? En gros, à chaque fois qu'il y aura une rotation, cette rotation sera... la ligne d'épaule et la ligne de bassin effectueront la rotation en même temps, ou alors avec une très, très faible dissociation. Ensuite, il y a le point mobile haut. Le point mobile haut, ça va être justement quand la ligne d'épaule et la ligne de bassin vont pouvoir se dissocier. D'accord ? Et être indépendantes l'une de l'autre. Et c'est là où on va avoir des mouvements avec un bassin stable, où par exemple, juste la ligne d'épaule va bouger. D'accord ? Là, mon point mobile est libre. Du coup, l'athlète pourra être coordonné à sa manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points mobiles aussi, c'est le point de coordination de tout corps. D'accord ? Je vous expliquerai quelques petits exercices aussi que vous pouvez faire avec le point mobile. Si vous connaissez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont de l'expérience dans les différentes approches des préférences motrices. Mais en gros, quand on masse le point mobile, donc là, sur la photo, on voit que c'est le point mobile haut, ça permet de stimuler toutes ces préférences motrices et cognitives. Donc pour aujourd'hui, au niveau moteur. Et ensuite, horizontal versus vertical. Donc, ça, c'est l'organisation. C'est en gros, est-ce que je vais devoir aligner mes coudes avec ma ligne d'épaule ou alors est-ce que je vais plutôt les aligner avec ma ligne de hanche ? D'accord ? Donc là, on peut voir sur les avatars que pour la même poussée, on va faire ça différemment. La posture verticale avec les coudes un petit peu plus rentrés et la posture horizontale avec les coudes un peu plus sortis. Ça, on peut le voir assez rapidement. Vous faites une pompe et puis vous allez voir tout de suite si vous préférez avoir bras écartés avec les coudes qui vont vers l'extérieur ou plutôt les appuis sur les mains un petit peu plus serrés en faisant des pompes avec les coudes un peu plus proches du corps. D'accord ? J'ai essayé de vous mettre des photos de George Barrington. Donc là, deux profils associés, un vertical et un horizontal. Donc en gros, là, on peut voir que la ligne de hanche et la ligne d'épaule fonctionnent ensemble avec pour le côté vertical, un armé avec le coude proche du corps et là-bas avec un armé plutôt loin du corps. Donc là, on peut voir sur la photo du joueur de gauche associé et vertical, d'accord ? Que dans son armé, là, il va déclencher un mouvement de puissance. On peut voir que son coude, là, casse la ligne de sa ligne d'épaule en gros. D'accord ? Et sur la photo de droite, le coude est aligné est aligné pardon, on parle en même temps que le coude est aligné avec la ligne d'épaule. Donc là, associé, c'est le point mobile bas, d'accord ? Comme on l'avait expliqué tout à l'heure. Et vertical, donc c'est l'avatar avec la poussée, avec les coudes proches du corps. Donc on peut voir sur les deux photos de gauche et horizontal avec le coude qui s'éloigne naturellement du corps. Donc voilà, quand on voit ça, on voit que ce sont deux personnes qui sont capables de taper très fort avec beaucoup de précision dans le volant et par contre, ils le font différemment. Donc, il est possible qu'on puisse les entraîner de manière différente pour une meilleure réalisation de tous ces gestes liés au badminton. D'accord ? Ensuite, donc le profil dissocié, donc rappelez-vous, le point mobile haut, d'accord ? qui permet la ligne d'épaule et la ligne de bassin vient d'être indépendante les unes des autres. Donc là, sur la photo de gauche, on peut voir un dissocié horizontal. Là, on voit bien que sa ligne d'épaule part complètement derrière pendant que son bassin essaye d'aller vers l'avant. D'accord ? Et on peut voir la ligne de coude alignée avec la ligne des épaules. Donc ça, ça décrit l'horizontalité. Voilà. Sur la photo de droite, on voit un autre joueur qui, lui, sera, pareil, dissocié. Donc là, on ne voit pas très bien sur cet angle-là, mais en gros, le bassin est face à nous et l'épaule droite est derrière avec un coude qui reste proche du corps. Donc là, on peut voir un dissocié vertical. Donc comme j'ai dit sur la slide précédente, peut-être que ces gens-là vont entre dissociés et s'entraîner différemment, mais aussi entre associés et dissociés qu'il doit y avoir certainement des différences à travailler pour permettre à ces joueurs-là d'aller encore plus loin dans leur capacité. Je ne l'ai pas encore dit, mais ça me paraît important de le dire, tout le monde peut tout faire. C'est juste que en allant dans nos préférences, on sera plus efficient. D'accord ? Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous montrer une petite vidéo de ce qu'il est possible de faire. de ce qu'il est possible de faire en préparation physique par rapport au profil. Et ensuite, on continuera la présentation du PowerPoint. Ce que je vais faire, c'est la vidéo dure deux minutes. Je mettrai sur pause à chaque fois sur certains exercices pour un petit peu expliquer plus en détail ce qu'on voit. J'ai mis des petits titres, vous allez voir. Le travail des associés. Sur celui-là, l'idée, c'était de créer une force avec un élastique qui était attaché sur le haut du corps de l'athlète et que lui empêche cette dissociation créée par l'élastique. Je vous rappelle, toujours associé, donc beaucoup de mouvements où la ligne d'épaule et la ligne de bassin sont ensemble. Donc là, par exemple, c'est un exercice pour renforcer le moyen fessier et aussi les obliques. Donc là, l'athlète est un athlète G, d'accord ? Donc, avec les mains proches du corps, les genoux qui ramènent vers le corps et un de ses collègues propose une traction élastique et lui doit résister pour éviter cette dissociation qui partirait de la ligne des genoux. On pourrait aussi mettre l'élastique sur les mains pour un dé, par exemple, pour travailler la dissociation comme vous allez voir un peu plus tard. Donc, rester groupé. Donc, sur celui d'avant, l'idée, c'était de rester groupé dans un gainage dynamique. Donc là, l'athlète faisait un petit travail de renforcement du pied. Là, ce qui va être intéressant, c'est que vous regardiez comment on va faire pour, comment dirais-je, pour gérer son virage. S'il vous plaît, on pourra le remettre un petit peu après. Vous avez vu ? Je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. Là, Émilie, une joueuse de l'équipe de France, fait un travail de pied et elle va devoir changer de direction pour suivre la corde noire qui est au sol. donc la corde noire, c'est un peu pour créer une instabilité au sol. et elle doit aller ensuite se diriger vers le deuxième step en haut de l'image. Je le remets. Vous avez vu, la ligne de bassin et la ligne d'épaule sont restées connectées et on fait la rotation ensemble. Donc, je suis désolé, j'ai fait ça un petit peu rapidement les vidéos avec ce que j'avais sur mon téléphone. j'ai pas fait faire de ces exercices à dissocier. désolé. Un exercice classique pour les joueurs de badminton. Donc celui-là, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure pour le joueur qui était au sol avec l'élastique autour des genoux. L'idée là, c'est qu'en gros, il y a du poids sur le côté gauche de l'athlète et lui doit, en gros, résister à la traction du câble pour rester associé. Donc lui, par exemple, son profil, c'est un profil C. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C, c'était plutôt fort sur l'avant des pieds et plutôt fort à droite. C'est un profil associé puisque le... Ah oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Le C et le G sont des profils associés et le D et le R sont des profils dissociés. D'accord ? Donc vous aurez le PowerPoint à disponibilité. Vous pourrez vous relire et vous remémorer ce que j'ai dit. Là, on va changer d'angle. OK ? Voilà. Donc là, on voit que Julien, du coup, travaille les anti-rotateurs des obliques, en gros. Voilà. Donc maintenant, on passe au dissocié. Donc lui, il va créer la dissociation. Il y avait de la chance. Il y avait ce genre de vidéos en stock avec des transferts un petit peu sur le terrain. Là, l'idée, c'était de créer la dissociation du haut du corps pour lui permettre de se déplacer et d'être moins sur le dos. Parce qu'en fait, quand il se déplace vite, ça lui coûte très cher. Et donc, on est en train de mettre en place ce travail-là pour lui permettre de faire la même chose plus rapidement avec plus d'options à la fin du déplacement. J'espère que je ne parle pas trop vite. Donc sur celui-là, l'idée, c'est de créer une dissociation de la ligne d'épaule par rapport au bassin. Et ensuite, il y a un exercice de proprioception du bassin où il doit remettre son bassin dans l'axe. Donc, pour créer, encore une fois, l'indépendance du bassin et de l'épaule. Cet exercice, on peut aussi le faire faire à un associé. Ce n'est pas le problème, c'est juste que il y en a un qui va dissocier un peu plus que l'autre. Il y en a où son bassin va suivre et l'autre qui va essayer d'avoir un bassin qui va rester droit par rapport à la ligne d'épaule. On voit que lui, il a encore du mal à le faire. Donc ça, toujours pareil avec les résistances élastiques. On voit la joueuse qui crée la dissociation au sol. qui va être à la ligne d'épaule. Après, ces différences entre associés et dissociés. J'ai trois joueurs un peu avec des profils différents. Le premier, ça va être un G. Le deuxième, ça va être un D. Le troisième, ça va être un C qui va faire le même exercice. Vous allez voir dans un exercice simple de préparation physique. Là, c'est tiré à la corde tout simplement. On va voir qu'ils s'organisent de différentes manières. là, vous avez vu, l'athlète est beaucoup plus éloigné de la corde versus le G qui est sur le même mouvement, beaucoup plus proche. D'accord ? Et avec le C où le mouvement part surtout de la droite avec un côté gauche qui suit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre la vidéo en entier pour que vous puissiez bien regarder et aller si vous avez des questions ensuite. de la droite 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 j'espère que tout le monde m'entend bien. Ok. En gros, ce que je vais vous présenter sur la slide suivante, c'est un récapitulatif de moi, ce que j'ai dans mes tableaux pour les joueurs de badminton français. français. Donc, je vais vous présenter en gros, quand je vais profiler profiler à un joueur et je vais avoir plusieurs comment dirais-je, plusieurs items qui vont apparaître. Donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'était surtout ce qu'on appelle le point mobile et associer, dissocier avec, voilà, quelques exercices et j'espère que vous avez eu assez d'exercices en vidéo. Sinon, j'essaierai d'en trouver d'autres et les rajouter pour que vous puissiez avoir un maximum de billes pour transférer ça dans vos entraînements. Mais aujourd'hui, j'essaierai de vous présenter surtout point mobile et associer, dissocier et horizontal, vertical. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, il y a beaucoup plus d'autres choses qui rentrent en compte. Tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé du type de marche, marche par le haut versus marche par le bas, concentrique en cuisse. Par exemple, ce profil-là est un profil G. Donc, les G, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt selon Cyril Gindre, on appelle ça des terrains concentriques en cuisse. D'accord ? L'idée, c'est alors attendez, excusez-moi, donc terrien, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, la fonction des terriens versus la fonction d'un aérien, donc les C et les R, les fonctions sont différentes, la manière de se mobiliser est différente, donc forcément les stratégies de préparation physique, les stratégies de déplacement dans le badminton, mais ça peut être aussi pour le footing, le foot, le basket, n'importe quel sport, seront différentes. D'accord ? Ensuite, il y a la vision qui rentre en jeu, donc de quelle manière les athlètes vont prendre l'information, de quelle manière vont-ils la traiter, de quelle manière vont-ils créer la réponse, la fréquence de l'athlète, est-ce que c'est un basse fréquence, un haute fréquence, donc là, je vous en dis plein, l'idée, ce sera qu'on fasse plusieurs autres webinaires en collaboration avec le badminton Panamerica et la France pour essayer de transférer toutes ces compétences pour vous. Donc voilà, il y a aussi le radar, ce qu'on appelle radar, c'est ce qu'on prend notre information du côté gauche pour ensuite aller partout ou alors du côté droit pour aller partout. Donc ça va jouer sur la position de la tête dans la prise d'informations et ensuite comment jouer avec les fonctions et les motivations profondes. Mais ça, on ira un autre jour. Donc voilà, c'est énormément d'items dans un seul profilage. Donc là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas tous s'entraîner de la même manière. Et vous verrez plus tard que les joueurs de la même lettre ne pourront pas non plus s'entraîner de la même manière. Moi, je n'ai pas besoin de break. Ce que je vous propose, c'est, ça va faire 40 minutes, un peu plus. Si j'ai dépassé, excusez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, super. Écoutez, on va essayer de, est-ce qu'on a le temps pour répondre à quelques questions pour être sympa ? Alors. Jérôme, je pense que le mieux, c'est de continuer avec la présentation. À la fin, nous avons une section des questions et réponses. Donc, on a déjà organisé un petit temps pour répondre à les questions. pour la présentation. bah, moi, pour la présentation, pour la présentation, c'est bon, on peut passer aux questions, là. Ah, très bien, alors. Alors, nous avons différentes questions de la part de notre audience et de nos amis aussi. et aussi, vous avez déjà quelques salutations à la distance et je pense qu'il y a pas mal des personnes de France qui sont en train de nous suivre à la distance. Alors, une question est, par exemple, dans le cas de, quelles seront les points de mouvement? Est-ce que vous avez fait une étude par rapport à ces points de mouvement ou vous avez fait des observations ou des recherches autour de ces points de mouvement? Donc, je pense que vous parlez de ce que j'ai appelé les points mobiles. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une étude de comparaison ou est-ce que vous avez remarqué une différence entre Shang Long et Kento? Ils me demandent aussi si ces deux athlètes ont une perception supérieure ou si les points mobiles sont, quels sont les points mobiles de préférence pour chacun de ces athlètes? D'accord. Comment dirais-je? Déjà, les études, le travail qui est fait autour des points mobiles que j'ai expliqués tout à l'heure, donc points mobiles hauts et points mobiles bas. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce sont des études faites par l'approche Action Type. D'accord? Donc, l'approche Action Type, c'est Bertrand Thérolas et Raphie Polite qui ont mis ça au point et c'est eux qui ont trouvé ces deux points de coordination dans le corps qui est le point mobile haut et le point mobile bas. Donc, toutes ces études, vous les retrouverez dans les formations qu'Action Type peut disposer. Donc, moi, je suis certifié Action Type. Donc, j'ai suivi toute cette formation de cette approche pour mieux comprendre et interpréter et mettre en lien avec le badminton et la préparation physique pour le badminton pour mettre tout ça en place. Alors, ensuite, c'était quoi, ensuite? Si vous avez une étude ou si vous avez vu une différence entre les deux athlètes qui... Ah, je m'accorde, vous disiez. Ok, ok, j'ai compris. Alors, Changlong, de mémoire, c'était plutôt un profil avec un point mobile bas, donc un profil associé. Je pense que si on regarde les vidéos de Changlong pour essayer de regarder, en gros, c'est souvent le bassin qui guide son déplacement. Vous allez voir que dans ses rotations, la ligne d'épaule reste avec sa ligne de bassin. Voilà. donc après, vous pouvez vous amuser vous aussi à regarder des matchs ou des best-of sur Internet et pour essayer de trouver ce joueur-là, il est plutôt dissocié, ce joueur-là est plutôt associé, ça peut être un petit jeu sympa. Parfait. Je voudrais vous demander si ce genre d'entraînement, je pense que c'est assez nouveau, au moins, je ne le connaissais pas si bien. Et néanmoins, j'ai une inquiétude. Est-ce que vous recommanderait alors que selon les particularités de profil corporel ou des profils corporels de chaque athlète, est-ce que nous devrions adapter la façon d'entraîner ou les donner de ces flexibilités que nous voyons selon le profil de le joueur pour que l'entraînement technique et la préparation pour le jeu soient plus efficaces ? Super question. Super question. C'est exactement ça. L'idée, c'est exactement ça. En gros, dans votre lieu d'entraînement, vous avez, on va dire, 20 joueurs. Et bien, c'est 20 façons de jouer au badminton. C'est 20 façons de se mouvoir, de bouger, de faire, de comprendre. c'est 20 badminton complètement différents. Donc oui, moi, je pense qu'il faut adapter les entraînements à chacun. Je pense qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, de guider les joueurs par rapport aux intentions pour créer des réponses tactico-techniques dans le badminton et de la même manière, moi, dans ma préparation physique, d'essayer de guider dans des mouvements de rotation, d'association, de quoi que ce soit, de squat, de développé couché, peu importe les exercices. Pareil, de guider l'athlète avec des corrections sur les intentions plutôt que sur fais pas ci, fais pas ça, il faut que je ne veux pas. Moi, au sein de l'équipe de France, donc j'ai 20 joueurs de double et 5 joueurs de simple. j'essaye d'individualiser un maximum leur préparation physique pour les préparer sur le terrain. Ils vont avoir des programmes similaires mais différents avec des objectifs qui sont les mêmes mais de manière différente parce que je vais respecter leur profil et leur préférence motrice. Oui, bien sûr. Est-ce que nous devrions réaliser une analyse ou un diagnostic afin de mieux connaître ce profil? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que vous avez des conseils afin de pouvoir reconnaître ce profil? Alors, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, donc le point mobile est horizontal vertical, ce que je vous conseille c'est en gros de regarder surtout dans les mouvements de puissance. Ne cherchez pas à essayer de détecter quelque chose dans des mouvements simples, plutôt dans des mouvements de puissance faits par les joueuses ou par les joueurs leurs préférences parce que c'est dans les mouvements de puissance que les préférences jaillissent. D'accord? Donc, essayez de détecter des volants où les échanges où le joueur est pris, il doit réagir très puissamment et là, vous allez en général voir le profil du joueur apparaître et c'est là où vous devez regarder si dans ce moment-là, il y a une dissociation ou pas la position des coudes plutôt proche du corps. Par exemple, un horizontal qui va aligner le coude avec la ligne d'épaule et un vertical qui va plutôt casser le coude avec sa ligne d'épaule. Voilà, tous ces genres de trucs. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris l'armée au smash mais ça a pu être aussi dans le déplacement, les appuis plus ou moins serrés, ça peut être plus ou moins bas sur les jambes, le corps plus ou moins vers le haut ou plutôt un petit peu tassé, les coudes, voilà. Il y a de tout dans le badminton comme dans tous les sports et donc vous pouvez facilement trouver ça dans les mouvements de puissance. On me demande s'il y a un effet dans les points mobiles, dans les mouvements que l'athlète réalise. Je n'ai pas compris. Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter ? Est-ce qu'il y a un effet, est-ce que les points mobiles ont un effet sur les mouvements de l'athlète ? Merci pour avoir répété la question. Oui, il y a un effet du point mobile sur le déplacement de la tête puisque dans la présentation du point mobile, j'expliquais qu'en gros le point mobile, c'était aussi le point de coordination du corps. Tout partait de là. En gros, si vous vous rappelez sur la vidéo, l'athlète qui était en train d'essayer de travailler sa dissociation avec l'élastique et la raquette dans les mains, l'idée, c'était de l'aider à créer un déséquilibre. Lui, il marche par le haut, il a besoin de créer un déséquilibre pour avancer, reculer, aller partout. Il est plutôt pliométrique en cuisse, il est dissocié et horizontal. L'idée, c'était de mettre tout ça en place dans un mouvement de puissance avec résistance élastique pour lui permettre d'aller au fond du cours côté revers. Il était gaucher. alors attendez que je ne me perde pas dans la question non plus. L'idée, c'est que chaque personne ayant des... C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On est tous différents, donc on va se déplacer de la manière différente. Tout à l'heure, sur la vidéo, on voyait cette personne-là essayer de travailler sa dissociation pour lui permettre d'aller plus vite, plus coordonnée avec un coût énergétique beaucoup plus faible pour aller en versus de... Rappelez-vous quand je vous ai dit... Alors moi, je suis droitier, donc si j'écris la date de la main droite, ça ne va pas me coûter cher en énergie. Ça va être facile, ça va être lisible facilement. Si je fais la même chose de la main gauche, ça va être plus compliqué, je vais prendre beaucoup plus de temps, ça va me coûter plus cher en énergie. D'accord ? C'est la même chose pour les joueurs. s'ils ne respectent pas ça, en fait, ils vont se déplacer comme s'ils écrivaient de la main gauche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut respecter les préférences motrices de chacun. Ok, selon vos remarques, c'est une nouvelle façon de penser à l'entraînement, c'est très intéressant. Les exercices que vous avez montré pour provoquer, pour être la cause de ces dissociations, alors la notion générale, c'est de montrer au corps d'une façon naturelle de retrouver son propre équilibre, son propre valence. Ça, c'est la proposition que vous faites. Donc, ma question serait, maintenant que j'ai compris ceci, selon votre expérience, quels ont été les effets que vous avez remarqués chez les athlètes ? Bon, c'est un petit peu facile de dire que maintenant, c'est génial, ils vont vite, ils sont faciles, donc ça ne va pas être ça. Le travail qui a été mis en place avec les athlètes, la première chose sur l'effet positif, c'est qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils étaient tous différents et beaucoup plus efficaces dans des mouvements différents. Donc, moi, dans mes stratégies de motivation avec mes joueurs, ça m'a énormément aidé puisqu'ils ont chacun leur programme, ils ont un programme qui est complètement individualisé, donc du coup, leur motivation est beaucoup plus élevée. Ensuite, comme ils ont une progression qui est plus rapide et en plus moins coûteuse en énergie physique et mentale, ils se sentent encore plus à l'aise. Donc, ils ont envie d'en faire plus et de creuser le truc de plus en plus. Donc, ce que ça a créé chez les joueurs dans un premier temps, c'était justement cet accueil, cette nouveauté, ça sort d'où ce truc-là et d'avoir, ça a boosté la motivation des joueurs dans la préparation physique et sur leur entraînement de badminton. ils ont senti qu'ils étaient tous une unité dans un groupe. Ensuite, sur le terrain, alors, sur la préparation physique d'abord, puis après, j'irai sur le terrain d'adminton puisque j'interviens aussi quelques fois sur le terrain d'adminton pour aider mes collègues entraîneurs. la première chose, c'est que les exercices ont changé pour eux. C'est-à-dire que ils ne vont pas tous faire la même exécution dans un même exercice. Par exemple, je vais prendre le squat. Certains vont être plus efficaces en faisant un squat complet, d'autres, un squat, un demi-squat ou un tiers de squat. D'autres vont avoir des stratégies sur la planification plus pliométrique. Donc, ils seront moins en salle de musculation que ceux qui seront plutôt terriens, plutôt plus présents en salle de musculation. Donc, voilà. Ça, c'est des stratégies pour aller dans leur profil. Après, il faudrait demander aux joueurs, mais les joueurs sont… Les marches par le haut sont plus bondissants qu'avant et les autres sont encore plus forts qu'avant. Voilà. Et du coup, ceci pour assurer un transfert sur le terrain de badminton et avec le travail des coachs de badminton qui s'ouvrent aussi à cette approche de transférer ce qui est fait en préparation physique sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut… L'idée, c'était de lutter contre être bas sur les jambes, les bras écartés. Voilà. Comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure avec le petit joueur de basket où on lui disait exactement tout ce qu'il fallait faire selon la culture ou ce que l'entraîneur faisait, mais plutôt d'aller vers le joueur et de transférer ce qui est fait en préparation physique sur le terrain. Donc, accepter qu'un joueur ne soit pas forcément ancré au sol, bas, sur les jambes pour sa prise d'information et pour attendre le volant. Il va avoir le droit d'avoir les pieds un peu plus serrés, d'être plus haut et d'être surtout tout le temps en mouvement, par exemple. voilà. Parfait, Joran. C'est effectivement ces nouvelles façons d'entraîner et ça me donne l'impression que c'est quelque chose qui aide beaucoup à un mouvement biométrique et d'aider à avoir un athlète plus équilibré aussi. Et bon, nous avons presque pas de temps donc pour conclure, il ne nous reste qu'une minute. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ou quelque chose à dire à notre audience, s'il vous plaît ? Alors déjà, merci à tous pour cette chance que j'ai eue de vous présenter ma façon de fonctionner au sein de l'équipe de France de badminton. Merci beaucoup à la Fédération Badminton Panamerica. C'est une super opportunité. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ce qui serait bien même, c'est qu'il y en ait d'autres pour que je puisse poursuivre cet apport et que vous puissiez, c'est ce que j'avais préparé dans le PowerPoint, je ne sais pas où il est, où derrière, je mettais en dernière slide, vous pourrez le lire quand vous allez le recevoir, toutes les futures possibilités et puis ensuite, vous verrez que avec les préférences motrices que je vous ai citées aujourd'hui, vous verrez aussi qu'on peut switcher, changer de préférences. Et c'est là où ça devient très complexe et super intéressant. Donc, ça peut être une proposition pour la suite des aventures entre la France et le Panamerica. Américains. Merci beaucoup. Définitivement, on se verra encore. et on te remercie de ce que vous avez pris au moment depuis votre agenda de nous accueillir chez vous. C'est toujours intéressant de connaître les nouvelles propositions d'entraînement. Merci. Et pour vous, notre audience, aidez-nous à améliorer notre programme en remplissant l'enquête au questionnaire qui est par à continuation sur votre écran. Alors, ce genre de questions et de réponses nous aidera à améliorer et de vous montrer une meilleure scénarisation pour le prochain webinaire. Et voilà. Alors, à notre famille de badminton, préparez votre téléphone portable pour capturer les codes QR. Vous êtes invité à la prochaine session intitulée « La variabilité du rythme cardiaque en des joueurs de badminton et les modifications avec l'accumulation des matchs ». Alors, ce webinaire aura lieu le mardi 1er décembre à 15h heure de Lima JMT-5 où nous aurons la présence d'Alberto Garrido du Mexique. Alors, si vous avez des propositions ou de quelque chose à nous dire, écrivez-nous sur la chatbox et nous vous invitons à notre chaîne YouTube de la Confédération Pan-Américaine de badminton où vous pouvez regarder cette présentation ainsi que les autres présentations que nous avons faites déjà. Alors, au nom de la Confédération Pan-Américaine du badminton badminton Panam, merci de votre accompagnement et nous espérons que cette session vous a fait plaisir. Gardez une bonne santé et à bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi.